... Bienvenue, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Je vous dis tout de suite merci de votre assiduité sur cette émission. Qui parle de livres, qui parle de rendez-vous, justement, de la lecture, donc ceux qui aiment lire. Maintenant, on va procéder à l'aspect information. À chaque fois, je vous parle de Symphonia, Symphonia de l'anodière. C'est pour ceux qui aiment la musique aussi. Je sais qu'au mois d'octobre, le 20 octobre, il y avait un souper bénéfice, un souper concert bénéfice pour Symphonia. Et j'ai reçu un communiqué qui m'a dit que Symphonia de l'anodière, l'an du 20 octobre, ont reçu 20 000 $ comme argent nécessaire pour continuer leur oeuvre. Leur oeuvre, ils me permettent de faire connaître et de faire apprécier la belle musique dans la région de l'anodière. Ensuite, ceux qui aiment les thèmes de films symphoniques, eh bien, le 20 janvier 2018, ça va être à 14 heures au théâtre Étant-Charlotte à l'Assomption. Donc, je répète, le 28 janvier 2018, au théâtre Étant-Charlotte à partir de 14 ans, c'est les films symphoniques. Ce sont les chansons-thèmes de films symphoniques. Il va y avoir notamment M. Marc Hervieux. Maintenant, on va passer au niveau livre. Mme Louise Dupré a reçu cette année le prix du gouverneur général pour son livre intitulé « La main hantée ». Ça, c'est paru aux éditions du Nord-Roy. Donc, peut-être, je vais vous prendre un crayon, puis peut-être noter les livres que je vais vous suggérer. Donc, « La main hantée » de Louise Dupré aux éditions du Nord-Roy. M. Normand de Bellefeuille a reçu le prix Athanas Darwin 2017 pour l'ensemble de son œuvre. Vous allez peut-être me dire, c'est qui ça, Athanas Darwin? C'est un avocat qui a vécu de 1882 à 1953. Donc, il est né en 1882, mort en 1953. Ce qui est assez important à dire, c'est que tout ce qui touchait à la culture le passionnait. On lui doit, entre autres, de mettre sur pied dans les Archives nationales du Québec, le Musée national des Beaux-Arts du Québec, l'École des Beaux-Arts de Montréal, l'École des Beaux-Arts de Québec, et sur le plan musical, il s'est beaucoup impliqué dans l'Orchestre de Montréal. Donc, quelques-uns, un auteur, l'a qualifié de ministre de la Culture. Avant même que le ministère existe, il trouvait que M. Athanas Darwin aurait pu devenir un ministre de la Culture. Donc, c'est cette implication culturelle qui fait en sorte qu'il a mis sur pied le prix qui porte son nom, Athanas Darwin, et qui est, justement, pour couronner, finalement, l'ensemble des œuvres d'un auteur. Le poète Jean-Brunot vient de faire faraine, toujours au Nord-Ouest, image à Mallarmé. Donc, Mallarmé, c'est un poète de grande réputation, de grande renommée. Donc, il lui a eu un hommage en intitulant son livre « Images à Mallarmé ». Aux éditions du Boreal, on peut se procurer le livre de Kim Yarochev-Skaya, intitulé « Mon voyage en Amérique ». Pour les plus vides d'entre nous, Kim Yarochev-Skaya doit nous rappeler quelque chose. « Franck Freleuch », la boîte en surprise, elle faisait « Franck Freleuch ». Étant donné, c'est une personne qui vient, je crois, de l'Europe de l'Est, qui est venue au Canada, et elle raconte son voyage en Amérique. Les amateurs de biographie. Il y a un livre intitulé « Idolat Saint-Jean, l'insoumise ». Donc, « Idolat Saint-Jean, l'insoumise ». Donc, c'est une femme dont on n'a pas entendu parler, mais qui s'est amérée un précurseur dans le domaine des femmes aussi, du sort des femmes, et également remettre en question un peu la mainmise peut-être exagérée de l'Église et de d'autres institutions. C'est vraiment, même si elle était francophone, elle ouvrait sa main. Elle n'avait pas, disons, elle ne vivait pas de nationalisme à outrance. Elle était ouverte, toute personne ouverte. Donc, ça me semblerait-il que « Idolat Saint-Jean, l'insoumise », un livre que je vous suggère beaucoup. C'est un livre de Mme Marie Lavigne. Mme Louise Desjardins vient de faire paraître à cette maison d'édition, aux éditions du Montréal, l'idole. Pour celles et ceux qui aiment Mme Monique Flau, il y a son récent livre, « Ce qui reste de moi ». M. Jean-Pierre Veillet, que nous avons eu le plaisir d'accueillir sur ce plateau, est toujours fort actif à sa maison d'édition Lamine d'or. Oui, il faut le dire. C'est une maison d'édition de Berthébile qui se démarque vraiment. Les publications de cette maison d'édition se multiplient. Je vous nomme quelques réalisations de Lamine d'or. Donc, parmi les œuvres que je peux nommer, Le Monde d'Élise, Les Extrasiens, Le Journal d'Élisabeth, La Gardienne du Temps, puis toute la série de Lailos en quatre tombes, Zino Rangé, La Seconde de Blaise, La cité du secret, La clé du secret des lutins. Il y a aussi dans la série Blanc de nuit, une tradition qui s'appelle « L'aurore boréale des émotions ». Et le plus récent, Vraiment le plus, plus, plus récent, ça s'intitule « Le Kinsa et le clown ». Mme Roxanne Bouchard, que nous avons également eu le plaisir de recevoir, vient de publier aux éditions Québec-Amérique, son plus récent livre, « Cinq balles dans la tête ». Ça, c'est récent, mais elle nous a déjà en terrain miné. Elle nous a présenté une théorie qui s'appelle « En terrain miné ». Ça fait que c'est peut-être une suite de ça, là. Donc, « Cinq balles dans la tête ». Bon. En terrain miné, « Nous étions le sel de la mer ». C'est un autre de ses titres. Bon. Il ne faut pas oublier que Mme Roxanne Bouchard a reçu le prix Robert Flech. Ce prix récompense un auteur qui publie son premier roman. Et quand ce prix est remis, la personne, la lauréate ou le lauréat reçoit une somme de 10 000 $. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de deux livres. Une par Caroline Vue, qui a écrit un livre publié par les éditions Pleine Lune qui s'intitule « Fallow One ». Bon. Qui est Mme Caroline Vue. Elle est née à Valac, en pleine guerre du Vietnam. donc c'est une Vietnamienne qui a quitté son pays dès l'âge de 11 ans pour aller d'abord aux États-Unis et ensuite au Canada. À Montréal, elle a obtenu un diplôme en philosophie politique de l'université McGill. Elle a complété ses études en psychologie à l'université Concordia. Elle travaille actuellement comme médecin de famille dans un CLSC. Elle a été figiste pour le Medical Post de la Centrale de la Vue notamment de Toronto Star. Elle est l'auteur de deux romans. Un été à Prince Town et Palawan, tous deux parus à la pleine lune. Donc, on voit que c'est relié à la guerre du Vietnam. Je résume très brièvement le livre Palawan est l'histoire d'une bouleversante quête d'identité. Dès la première page, l'authenticité des lieux et des personnages captivent l'attention. Grosso modo, langue Koh, Vietnam 1979, par une nuit sombre, seule au milieu d'inconnus, la jeune Kim embarque à contre-cœur dans un bateau. Le rafiot à la dérive pendant des jours atteint finalement Palawan, un camp de réfugiés des Philippines où s'entassent des Vietnamiens venus de la mer. donc c'est les beaux people. Donc, pour ceux qui ont suivi un peu les beaux people, le sort des Vietnamiens lors de cette guerre du Vietnam seront servis après. Donc, encore une fois, le titre Palawan, publié par les éditions en pleine lune de Caroline Veux. L'autre livre paru aux éditions de l'homme. Le titre en français, parce qu'il s'agit ici d'une traduction, « La fille qui avait bu la lune ». Donc, on peut tout de suite dire que c'est un livre jeunesse. Et qu'est-ce qu'on dit? Ça, ça a été écrit en anglais, bien entendu, par Mme Kelly Bonn-Hill. Donc, elle vit dans le Minnesota avec son mari et ses trois enfants. Elle est l'auteur de quatre romans à succès qui anime magie et science-fiction. Donc, ça vous donne une idée, donc, une orientation. Bon. Fait que là, cet ouvrage qui a été traduit en français, « La fille qui avait bu la lune », c'est un classique instantané couronné par la plus haute distinction en littérature jeunesse aux États-Unis. La médaille John Newberry, c'est la médaille de 2017 qui est émise par l'American Library Association. Donc, déjà, vous avez un aperçu de la qualité de ce livre jeunesse. Je vais donc faire, comme tout à l'heure, un résumé. Chaque année, les habitants du Protectorat laissent un bébé en offrande à Xan, le sorcière qui vit dans la forêt. Ils espèrent que ce sacrifice l'empêchera de terroriser leur ville. Ils ignorent que Xan est gentil et qu'ils ne comprennent rien à cette étrange coutume. Donc, on est déjà, peut-être semblé qu'il y a un mystère déjà. Si je poursuis un petit peu plus loin de résumer, chaque année, Xan se voit contrainte de sauver le bébé ainsi abandonné pour le confier à une famille aimante dans les royaumes voisins. Donc, ça, encore une fois, je le dis, c'est un classique instantané couronné par la plus haute distinction en littérature jeunesse aux États-Unis. Étant donné que tout à l'heure je vais avoir l'immense plaisir de recevoir à nouveau Sophie Gauvin qui va nous parler de ses lectures puis peut-être de cadeaux offrir autour de vous des livres extrêmement intéressants. Fait que je vous dis à tout à l'heure à bientôt. Merci Madame et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dieu panal, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, c'est donc avec joie que j'accueille aujourd'hui Sophie Gauvin que nous avons que nous avons déjà eu le plaisir de l'inviter à notre plateau. Elle va nous parler aujourd'hui de ses dernières lectures. Fait que je lui laisse la parole. Merci beaucoup M. Campton. Donc, moi, dans les dernières semaines, j'ai lu Les accoucheuses qui est un roman en trois volumes d'Anne-Marie Sicotte. Voici la couverture du premier. Ça raconte l'histoire d'une mère et de sa fille qui sont des sages-femmes dans les années 1850 de leur combat contre les médecins scientifiques, si on veut, qui s'opposent aux sages-femmes qui vont même médire d'elles qu'elles sont ignorantes, sales, cancaneuses, afin de se bâtir une clientèle, les discréditer afin de se bâtir une clientèle. Et puis pourtant, ces femmes-là qui, de génération en génération, se transmettent leur savoir, sont beaucoup plus au fait des accouchements et des problèmes de femmes que la plupart des médecins qui, avant leur premier accouchement, n'en ont jamais vu. Tandis que les sages-femmes, comme souvent, ils tiennent de leur mère, quand elles finissent par faire leur premier accouchement, ils en ont déjà une centaine de vues, ils ont déjà des examens de palpations qui ont déjà été faits et sont plus au fait des problèmes de femmes et des problèmes à l'accouchement et selon elles, le seul moment où un médecin peut être requis, c'est lors de réelles complications, mais que sur 100 accouchements, il va peut-être en avoir seulement deux qui vont réellement requérir l'aide d'un médecin. Est-ce que les médecins essaient de faire croire que c'est faux, en fait? Oui, mais non seulement ça raconte l'histoire de ces femmes accoucheuses-là, mais ça raconte aussi l'histoire de la première maison de sages-femmes de l'île de Montréal. Oui? Oui. Ça a, entre autres, aussi, puis de plusieurs événements historiques qui s'est passé dont quand les… mon Dieu, il avait fait brûler le Parlement, entre autres choses. C'est toutes des vérités historiques, le côté historique de ces romans-là est particulièrement bien fait, d'où mon intérêt à les lire, parce que je… moi, je suis quelqu'un qui aime l'histoire, puis j'aime que mes lectures m'apprennent quelque chose, quand même. Et puis, rendu au tombe 2, non seulement on a connu la famille de ces femmes-là qui sont des sages-femmes, mais on commence à aller plus loin encore. Donc, à un moment donné, une de ces jeunes sages-femmes-là va s'en aller à New York, aux États-Unis, dans une des premières communautés qui était pour l'égalité des sexes, entre autres choses, et puis que selon… c'était la communauté Oneida. Oneida, oui. Oui, que ça s'appelait. C'était en 1848 que ça avait été fondé. Oui. Et puis, eux croyaient que le Messie était déjà venu en l'an 70, puis que tout ce qui restait à faire, c'était de vivre dans l'idée du Christ, de l'égalité, que nos péchés étaient déjà tous rachetés, puis que maintenant, il fallait juste cohabiter, puis être capable de s'entraider, puis… On va voir, d'accord. Oui. Mais je ne vais pas donner toutes les… Toutes les péchés de… Mais c'est excellent. Moi, je le recommande sincèrement pour les gens qui veulent se cultiver davantage sur l'histoire du Québec, de Montréal, de ce qui s'est passé, des gens du peuple aussi, parce que là, à ce moment-là, on ne parle pas juste de la bourgeoisie. On entend beaucoup parler aussi de quand les Irlandais sont arrivés à cause de la maladie de la pomme de terre en Irlande. Exact. Et puis, de beaucoup de l'immigration, ça touche beaucoup, beaucoup de sujets de cette époque-là, puis c'est très complet. Donc, moi, je… Oui. D'accord. Il y avait Rosalie Cadron. Oui, tout à fait. En effet, elle est… Il en parle dans le livre. À l'origine, elle avait ouvert sa propre maison d'accouchement. Oui, oui. Et puis, à un moment donné, je crois que c'est par l'abbé Bourgette, elle a été… elle a dû devenir une communauté religieuse. Mais à l'origine, elle ne l'était pas. Mais pour avoir des fonds, elle a dû accepter de devenir une communauté religieuse. Et je crois, elle a pris le nom de Mère Marie de la Nativité. De la Nativité, effectivement. En effet. Oui. Et puis… Donc, déjà, ça, c'est assez intéressant. Rosalie Cadron, mais ici, là, vous avez sa maison à Lavaltrie. Oui, tout à fait. Vous l'avez visité, ça? Je n'ai pas eu l'occasion, mais j'ai reçu la nouvelle directrice générale de la Maison Rosalie Cadron, ici à CETRB cet été. Bon, 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 c'est parfait. Oui. Donc, là, c'est en trois volumes, en trois volumes. Aujourd'hui, j'ai seulement les deux premiers avec moi, suite à une malheureuse erreur. Mais voici les deux premiers tomes. Puis, comme je dis, c'est excellent. Le côté historique est parfait. Puis, tu sais, on entend même parler de… comme aussi Mme Cadron, c'était fait imposer par le Collège des médecins, de prendre des médecins pour assister aux accouchements afin, justement, d'avoir des fonds pour faire marcher sa maison. Oui, exactement. Puis, elle devait accepter jusqu'à cinq étudiants à chacun des accouchements qui devaient, tu sais, assister, participer. Puis, sûrement que des fois, c'était sûrement un gros poids d'avoir ces jeunes gens-là où, tu sais, derrière elle. Oui, oui, c'est bon. Dans des moments aussi fragiles pour une femme, on s'entend qu'une femme qui accouche, elle n'a pas nécessairement envie d'avoir cinq inconnus mâles autour d'elle, surtout dans les années 1800. Oui, oui, oui. Je me rends compte qu'à l'époque, souvent, bien, c'était des filles-mères. Oui, principalement. C'était des filles-mères, donc des filles, justement, qui étaient un peu rejetées par la société à ce moment-là. Tout à fait. Et puis, il y avait aussi la classe un peu élevée. Oui, elle, elle était cachée. Elle était cachée à ce moment-là. Oui. Celle-là, elle couchait avec un masque afin d'être pas reconnue parce que les médecins étaient souvent des bourgeois, des fils de bourgeois. Ah, bon, 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 bon. Non, mais c'est une chose donc extrêmement instructive. Tout à fait. C'est-à-dire, ceux qui aiment l'histoire, vous avez un livre que vous pouvez offrir à la Noël. Tout à fait. Si vous connaissez quelqu'un qui aime les livres, je le conseille. Parce qu'en plus, vu que c'est trois tombes, ça en fait un pour Noël, un pour le jour de l'air, puis un pour l'anniversaire. Donc, c'est trois cadeaux d'un coup. Effectivement. Puis, vous avez parlé de Anne-Marie-Cicotte. Je pense qu'il y en a d'autres livres qui parlent beaucoup d'histoire. Oui, moi, je n'ai malheureusement pas encore eu la chance de lire ses autres oeuvres. J'ai lu un peu sur elle. Oui, oui. Puis, j'ai vu qu'elle a publié, mon Dieu, au-dessus de, je crois, pas loin de 500 nouvelles et romans. Oui, bien. Mais je crois qu'elle était journaliste avant. Donc, probablement que les nouvelles qu'elle a faites sont comptées parmi ses oeuvres. Exactement, oui. Ses oeuvres. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres livres à nous suggérer? Oui, moi, j'ai eu la chance cet automne de découvrir Frédéric Généreux. Et Marc-André Poisson, qui sont les auteurs du recueil de poésie Grunge. Où est-ce qu'ils essaient de nous démontrer que le Grunge n'existe pas, que c'est un nom qui a été apposé par les médias à une sous-culture de jeunes? Parce que, il fallait bien donner un nom à ce mouvement-là, mais comme tel, que les jeunes Grunge, c'est pas eux qui ont donné ce nom-là à leur mouvement, puis qu'eux, c'était une manière de rébellion, entre autres choses. Donc, est-ce que le Grunge a réellement existé? Non. C'est fascinant. Moi, c'est sûr que ça se réfère à mon époque de jeunesse, donc je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Puis moi, ça m'a rendu nostalgique. Oui, donc je le recommande beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui qui s'intéresseraient au Grunge autrefois, mais à ceux qui ont vécu l'époque, ça peut leur ramener des souvenirs. Moi, je trouve que ça porte à la méditation. Certains des poèmes sont très courts, mais quand tu les lis, même s'il y a juste quelques lignes, tu peux rester pendant plusieurs minutes sur une réflexion. Sur une réflexion. Oui, tout à fait. Puis celui-ci m'emmène à celui-là, qui est un recueil de poésie qui s'appelle Point du jour, fait par le regroupement de poètes Moyen-Fakir de Joliette, dont justement M. Généreux et M. Poisson font partie. Font partie d'accord. Oui, et puis celui-là, j'ai juste eu le temps d'en lire quelques-uns à date. Je ne l'ai pas terminé, mais je le trouve tout aussi excellent. Oui, excellent. Oui. Écoute, est-ce que je pourrais vous demander de faire un boisson là-dedans puis un autre là-dedans? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour nous faire part un peu, peut-être pour donner envie aux gens de dire, bien oui, parce que la poésie, c'est quand même... L'autre livre, c'est vraiment un livre d'histoire. Oui. Donc, ça nous concerne. Là, vous avez parlé des femmes tout à l'heure, qu'est-ce qu'elles ont vécu au Tsunamième siècle, à la fin du Tsunamième, au début du 20e. Là, on est dans la poésie, comme vous dites, une poésie qui vous rejoint parce que ça vous a touché beaucoup. Tout à fait. Peut-être, il y a un ou deux problèmes dans celui-là, mais dans celui-là aussi. D'accord. Bien, je vais commencer par le recueil Grunge parce que c'est le premier que j'ai lu. Le premier. C'est un livre de poèmes. Oui. Et là, je vois que les poèmes sont assez courts dans l'ensemble. Pardon? Les poèmes sont courts. Oui, mais moi, je trouve qu'ils sont... emprègnent beaucoup de réflexion. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner celui-là, celui-là? Oui. J'endors à temps, l'oiseau qui pleure, des lapis de whisky entre mes poumons gris. Je m'endors avant que le cœur ne déborde et qu'on canne le surplus pour la réédition de luxe. Mon signe gueule, un air d'insurrection dans les stations souterraines. Ah, bien, bien, c'est bon. Oui, tout à fait. Allez, vous, fassiez-vous d'en voir un autre, c'est-à-dire. Couché sous les sapins, j'entends l'écho de la distorsion, la fragilité de la campagne. Les gars sautent à pieds joints dans le lac, du haut du cap de roche et les cris. Ah, bon, 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 bon. Donc, toutes ces personnes qui aiment la poésie, vous avez ce qu'il faut. Peut-être que vos jeunes, les 15, 35, les 18, 35 ans, ils vont peut-être aimer ce genre de poésie-là. Et j'en soupe ça, c'est pour l'autre aussi. Oui, tout à fait. Je vais lire celui-ci. Guerrier détruisant la ségrégation, il fait de la métaphore sa façon de vivre. Il pourra dorénavant aller dans le neutre de la toilette. On en a donné le mandat au concierge à personne d'autre, car on n'écoute pas ceux qui passent le stop sans s'arrêter, comme le poète, il crie victoire. Oui, c'est quand même bien. Oui, je trouvais bien. Un autre deuxième, de la ségrégation. Traversée, je suis traversée d'empires contradictoires qui euthanasient la foi d'un folklore innocent. Je n'enlève rien à la violence de me pincer toutes les heures pour quitter cette vie de plateau. Seulement, je suis fatiguée des mobiles de l'exception tournoyant sur nos têtes. Je cherche la brèche en dessin de mille portes. Je la trouve tout près de moi, cette souffrance culturelle par où les clous sont passés. C'est bon. Oui, c'est excellent. Est-ce que vous avez d'autres livres que vous avez lus, que vous avez lus? Bien, récemment. En effet, je l'ai apporté en plus. J'ai lu Les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Oui, oui. Oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas Edgar Allan Poe, c'est un écrivain qui a vécu dans les années 1800. Justement, je crois qu'il est né en 1809, si je ne me trompe pas. Et puis, il a été adopté par un monsieur Allan parce que ses deux parents qui étaient des acteurs sont décédés. Oui. D'où le Edgar Allan Poe. Oui, oui. Et puis, lui, il aimait le fantastique. Oui. Il a commencé à écrire toutes les nouvelles d'histoires d'horreur fantastiques. Oui, oui. Moi, j'aime quand même le genre beaucoup. Et puis, j'ai commencé à lire ça parce qu'on m'a offert ce livre-là récemment. Oui. Puis, j'ai trouvé qu'il était très bon. Ça vous a pris? Oui. On commence puis on n'a plus envie d'arrêter. On se couche trop tard parce qu'on n'est plus capable de fermer la lumière. Donc, je le recommande aussi. c'est un livre, moi, j'offrirai en cadeau aux gens que je sais qui aiment le style. Il y a quand même beaucoup de gens qui aiment les styles sombres. Ça fait que c'est un certain nature que moi, j'offrirai en cadeau aussi à des gens que je connais. Et puis, vous, vous aimez lire plutôt le soir que vous lisez. Oui, principalement, c'est parce qu'actuellement, le rythme de ma vie ne me donne pas beaucoup de choix. Sinon, c'est 24 heures par jour. Oui, les fins de semaine, je peux être plusieurs heures dans ma journée et pas le serment le soir. Donc, savoir nécessairement des biographies, des livres d'histoire, des romans. Un petit peu de tout. Je touche à tout. Oui, je n'ai pas de style particulier. Je les aime tous. D'accord. Mais là, vous avez parlé de Mme Anne-Marie Scalp tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, vous avez aimé son style? Oui, vraiment beaucoup. Facile à lire? Oui, c'est facile à lire, c'est bien écrit, c'est accessible. Tout le monde peut le lire. Ah bon, bon, bon. Oui. Donc, ce sont vraiment des bons achats dans la perspective. Vous aimez la lecture, mais vous aimez aussi faire des... Des artisanats? Des artisanats. Oui, tout à fait. Bien, depuis quelques semaines, ici à CETRB, je fais une capsule d'activités, de choses qu'on peut faire pour décorer soi-même sa maison de Noël, mais avec les enfants, idéalement. Donc, cette semaine, j'ai fait des petites bonbonnières avec une... dont la base est un carton de rouleau de papier de toilette qu'on a juste à remplir de bonbons par la suite, remettre le petit chapeau, puis on peut écrire le nom de la personne et qui est destinée. J'ai aussi fait celle-ci à votre droite, qui est un petit lutin. Oui. Oui, oui. Oui. Puis, derrière nous, je ne sais pas si on va le voir, ça, c'est une couronne de Noël qui est faite avec un cintre puis de la guirlande en sapin de Noël qui est entournée autour. Oui, bien, c'est bon. Puis, j'avais fait, l'autre semaine d'avant, des petits décors en pâte à pain, qui est une recette très simple de colle puis de pain qu'on modèle qu'on laisse sécher puis qu'on paie. Effectivement. c'est le résultat de tout ça. Donc, à la fois la lecture... Oui, je vais la redéposer. Pas qu'elle tombe. Ça va être beau. Moi. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce que vous aimez venir faire? Est-ce que vous entrecoupez vos lectures de travaux d'artisanat? Je vais surtout lire. Surtout lire? Oui. De temps en temps, l'artisanat, ça me vient par phase. Lire, j'aime ça tout le temps. Ah, bon, bon, bon. Donc, l'artisanat, c'est quand il y a des événements spéciaux comme la normale? Oui, je vais avoir... Mais pour ce qui est du dessin, par contre, j'aime dessiner. Je fais du fusain, de la pastel. Oui. Ça, ça peut être quand l'inspiration vient. Quand l'inspiration vient. On ne sait jamais quand ça peut pas. Ça peut être à 2h du matin comme ça peut être entre le vent, comme ça peut être au milieu de l'après-midi. Même ici, à CTRB, j'ai des feuilles et on peut voir des fois sur les coins il va y avoir des petits dessins. Ah, bon, bon. Vous aimez dessiner là-dessus? Oui, beaucoup. Mais tu sais, je fais des toiles chez nous aussi. Mais tu sais, on s'entend qu'à ce n'est pas au travail que c'est le temps de faire des gros dessins. Non, non, non. Mais c'est tellement une passion que, tu sais, je vais même en marge de certaines choses que je fais. Je vais faire des petites fleurs, des petits personnages. Ça me donne des idées pour plus tard quand je suis chez nous. Non, mais à ce moment-là, une bonne lecture. Oui. Est-ce que ça vaut... Vous allez vous dire moi aussi, j'aimerais ça écrire. Est-ce que ça vous donne le goût d'écrire? Des fois, oui. J'ai déjà commencé à faire de la poésie. J'en ai déjà fait plus jeune. J'en faisais plus. Mais encore récemment, ça m'est arrivé d'en faire. D'en faire, oui. Oui. Ça faisait longtemps, je n'en avais pas fait. Puis à un moment donné, peut-être justement parce que j'en ai lu, l'inspiration m'est revenue puis j'en ai fait chez moi. Je ne suis pas encore prête à aller lire un public, par exemple, mais j'ai recommencé un en faire. Parce que, pendant que vous parlez d'un public, c'est parce que tout à l'heure, on va parler de... le 13 décembre, la musique et la poésie, en l'ancienne Barbachette, on va avoir une soirée de poésie micro-verte. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez venir, ce n'est pas des professionnels, ils viennent peut-être lire ce qu'ils ont créé ou encore de venir lire un poème d'un autre auteur qui les ont inspirés. D'accord. C'est ça. Écoutez, moi, ça passe vite quand même. Oui. Je vous le regrette. Donc, là, je sais qu'on va peut-être, on va se revoir dans cette prochaine émission. Oui, tout à fait. Il faut parler des livres d'enfants. Oui, des romans jeunesse. Des romans jeunesse. Fait que là, si jamais, est-ce que vous en connaissez, des romans jeunesse? Oui. Bien, moi, j'ai la chance d'avoir un garçon de 12 ans qui aime la lecture aussi. Puis lui, il m'a parlé de deux séries qu'il a trouvé très bonnes. Donc, c'est probablement de celles-là que je vais nous parler à la prochaine émission. Oui, c'est la série Le Fugueur et la série Gamer. Ah, bon, bon. Le Fugueur, je sais que c'est québécois. Gamer, je crois aussi, mais je ne suis pas certaine. Ah, bon, bon, bon. Mais je crois que oui. Puis c'est deux séries que mon fils a adorées, qui sont actuelles, contemporaines, puis c'est ce qui a fait qu'il s'est senti touché et rejoint par ça. Oui, donc moi, c'est de ça que je vais nous parler la prochaine fois. Parfait. Oui. Fait que là, vous pouvez rester avec moi si vous voulez, parce que je voulais, moi, tout à l'heure, parler de livres, peut-être, potentiellement. Oui. En tout cas, ça m'a fait un immense plaisir. Moi aussi. Encore une fois, les gens, Anne-Marie Cicotte, les accoucheuses. Oui. Les deux livres de foyer ici. Oui, de M. Frédéric Généreux et Marc-André Poisson, ainsi que Les Moyens Fakir de Joliette, qui est un regroupement de poètes de la Naudière. Oui, bien, bien, c'est bon. Oui. Et puis encore, il y avait un grand anode pot, si vous l'avez, vous pouvez le... Un classique. Un classique. Bon, ça fait que, en tout cas, merci infiniment, Sophie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ça fait plaisir, Anne. Oui. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de cette émission. Je tiens à remercier Sophie Gauvin de nous avoir incité à acheter le livre de Mme Cicotte, Anne-Marie Cicotte, en trois tomes, de nous avoir introduit dans la poésie, produit par Book Production, les deux livres qu'elle nous a présentés. Et aussi, de son intérêt, ce que je tiens à remercier, c'est un intérêt absolument très grand au niveau de la lecture. Comme elle dit, elle pourrait lire pratiquement tous les jours, plusieurs heures par jour. Mais il faut quand même qu'elle continue travail et lecture. Et puis, vous avez vu tout à l'heure, elle aime aussi travailler de ses mains. donc je lui dis un immense merci. Un immense merci aussi à notre technicien, Michael Chevron, pour son travail. Des fois, le fait de m'endurer, c'est déjà un peu grand, un très bon coup. Regardez-moi donc, remercie beaucoup à Michael, merci beaucoup à cet airbic qui nous permet justement de vivre avec vous cette émission. Oui, on parle vraiment de vivre une émission. C'est ça que ça m'a quand même cherché également. Et avant de, et également, je tiens à vous remercier, vous, chers interdits spectateurs et chers interdits spectatrices, de votre assiduité. Et encore une fois, supposons que vous achetez un livre ou que vous recevez un livre à cadeau et que vous avez aimé la lecture de ce livre-là, je vous laisse toujours mon adresse courriel louis.mkimpton arrobas j'aimais.com Vous me dites, bien écoutez, moi j'ai lu tel livre et je voudrais en parler, j'aimerais pouvoir partager mon plaisir d'avoir lu ce livre-là. Fait que ça, vous me dites, puis on faudrait à ce moment-là faire comme Mme Sophie-Govain, venait nous parler de ce que vous avez aimé, de votre lecture. Donc, je vous remercie de votre assiduité. Je vous dis à la prochaine et de ce temps-là, bien vivez intensément chaque seconde dans la joie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada